Dans la vidéo d'aujourd'hui, on va tester puis fusionner tous les bonbons du monde ensemble. Notre objectif, découvrir quel goût ça aurait. Et essayer de speedrun le diabète aussi, accessoirement. Bon bah Nico. Voilà, enchanté, c'était content de te connaître. Je pense qu'à la fin, on sera dans un état critique à l'hôpital. Je veux qu'il y ait un cimetière pas loin, j'ai vu sur le chemin. C'est l'amour qui nous appelle là. Bon, écoute, je te propose de commencer par un petit truc qui me fait de l'œil, ce truc rose. Autodrop, ça s'appelle. Visiblement, c'est des petites voiturettes. Eh mec, c'est la course vers la mort, quoi. Sachant que là, on a des bonbons du monde entier. Tiens. En vrai, on dirait juste des game music normal, tu vois. Bon, match. On en a 200, il faut y aller, il faut y aller. C'est le premier. Oh, ça colle aux dents. Il y a un petit goût de réglisse. Je trouve que c'est un peu l'équivalent des oursons, mais en plus dur. Je suis allé avec toutes mes dents, mais il y en a partout. Le goût va rester pendant 5 bonbons, là. On t'inquiète, je pense que tu as des bonbons qui sont capables d'effacer le goût. C'est quoi, je ne sais même pas combien il y a de bonbons, là, devant nous. Ce que je te propose, c'est qu'on mette un petit compteur et un compteur de sucre. Le monteur qui vient de prendre une larme. Bon, moi, c'est ça qui m'intrigue. C'est des bouteilles. Mais je ne sais pas si le contour, il se mange. Tiens, fais-toi plaisir. Ça a l'air horrible. Moi, c'est le dessus, il y a un petit logo. Il n'y a pas de peanuts dedans. C'est cool, il n'y a pas de peanuts. Je ne sais pas ce que ça nous a pas. C'est vraiment, ça ne donne pas envie. Je te jure qu'on dirait qu'on mange du plastique, là. Mais c'est quoi, ça ? Mais attends, mais tu crois que ça se mange ? Je ne sais pas, mais c'est quoi ? Ah, mais en fait, on aurait dû... Oh, merde, j'en mets partout. Ah, c'est acide, ça n'erre. C'est que de l'acide citric, là. On aurait dû avoir la puce à l'oreille de l'utilisation sur le petit dessin qu'il y avait sur l'emballage. Mais c'est comme le Babybel. La première fois que j'ai mangé un Babybel, j'ai mangé le plastique. J'étais persuadé que c'était dégueulasse. Mais lui, il est né, il s'est pris un coup de pierre. Mais mec, je n'ai pas de... Ah, tu l'as ouvert. Mais tu l'ouvres. Tu fais comme une bouteille, tu ouvres, et ensuite, tu suces. Suces. Frère, c'est dégueulasse, en vrai. Mec, je kiffe. C'est vrai ? Ça me fait penser aux petits pchis. Je ne sais pas si tu avais ça quand tu étais... Ah oui, ça, c'était bien. Les pchis, c'est hyper assez... C'est le même jus, c'est le même jus, ça. J'avoue que là, c'est juste en version méga concentrée. Bon, alors, moi, je te propose qu'on parte à l'autre bout du globe. Là, on a fait néerlandais. De toute façon, on va partir sur des petits bonbons japonais. Alors là, c'est des Musca Gummi Candy. C'est quoi du Musca ? Musca... Allez. On va regarder, parce que je sens que ça va pas aller loin. Ah, le Musca, c'est un cépage de raisin. Ok, c'est une vérité de raisin. Mais bah tiens. Déjà, le truc un petit peu rigolo, c'est que ça a la même consistance que du raisin. Genre un raisin écrasé sous une voiture. Ou un citone. Oh, il fait un peu de la peine, le bonbon, je trouve. Ça se voit, il n'a pas envie d'exister. Laisse-moi dormir. Oh, ça pue. Oh, ça sent chimique de malade. Tu sais que ça me fait penser à un truc qu'on avait goûté à l'aloe vera dans les boissons. Ouais, sauf que l'aloe vera, c'est sain. Là, c'est vraiment du pétrole dedans. Je pense que la boisson à l'aloe vera avait autant de sucre que ça. Après, c'est pas mal. Ouais, c'est génique. Même aux Etats-Unis, ça passe pas. Bon, le but initial de la vidéo, c'est quand même de mélanger tous les bonbons ensemble. C'est pour ça qu'on a notre petite mixture ici. The Mixture, d'ailleurs, au passage. C'est le nom de la marque. Ouais, elle est trop bien, la marque. C'est la meilleure marque du monde. Franchement, on va en faire plein. Et après, on fera un package incroyable. Il y a le site The Mixture. Ça achète tous les packages. Et après, il y aura les magasins The Mixture. Et après, il y aura le pays The Mixture. Et après, il y aura le procès The Mixture. Où toutes les marques s'attaquent à nous. Alors, le problème, c'est que vous voyez bien qu'on a tout ça comme bonbons. On n'a que ça comme espace. Du coup, on va être obligé de faire quand même des toutes petites portions. Oh, c'est le pire bonbon, je crois. C'est le pire. C'est le deuxième, t'inquiète pas qu'il y aura pire. Et c'est parti, le troisième. J'essaye de pas faire trop gros. Parce qu'en plus, ils sont dégueulasses ceux-là. Lui, il sent. Là, j'ai l'odeur. Est-ce qu'on s'en tape un gros là dans le coup ? Un bon burger. C'est vrai qu'en plus, là, il est midi. Je rêve d'un burger. Ah, mais ouais, mais mec. Mais lui, il m'écœure. Vraiment, j'ai pas envie. C'est vrai que franchement, après, il est un peu stylé quand même. Tu veux genre une tranche de pain ? C'est que des bons ingrédients. Ah, ça sent bon. Tu vas prendre un peu de pain aussi. Attends, parce que je vais le couper. Parce que, en fait, le truc, c'est que moi, je vais être honnête. Je sais pas si toi, ça te le fait aussi, mais moi, tu sais, j'ai le truc des gens casse-couilles qui veulent pas manger derrière quelqu'un d'autre. Ouais, j'ai le liqueur. Bon, allez, tchin. Moi, j'aime bien. Ah, c'est vrai, moi, j'ai coupé. Toi, ça y est, tu crumes dedans comme si... Mais mec, c'est un burger. Mais ça y est, tu vas le finir, alors. Ouais. Allez, finis le burger. Après la vidéo. Cet homme est un mytho. Bon, tu mets dedans. Oh là, il est gros, celui-là. Bon, j'ai envie de passer, après le burger, au sushi. Alors, la question que je pose, c'est, est-ce qu'on teste chaque sushi ? Vraiment, mec. C'est genre les cadeaux de Noël, tu vois. Parce que moi, par exemple, on m'avait offert ça, tu vois, genre des sushis, mais avec des chaussettes. C'était des chaussettes en forme de sushi. Je pense qu'on essaie de faire passer un message, mais... C'est sûr qu'il y a plein de gens qui reçoivent des chaussettes à Noël. Je pense qu'il y a plus de plastique que de bonbons, mais... Je vais prendre un vrai sushi, moi. Bah, c'est un marshmallow et une langue de chat, quoi. Bah, c'est vrai, ils ont fait un effort sur la présentation, mais pas sur le goût. Alors, les gars, économisez votre argent. Achetez Haribo, quoi. Tu vois, du coup, pour les mettre dedans, tu... On fait comment ? On met un de chaque truc ? Moi, je pense qu'on en met un de chaque. Le but, c'est quand même de mélanger tous les bonbons, donc... Je sais pas si ça se fait toujours, genre, dans les écoles, mais moi, je me souviens qu'en primaire, tu sais, dès que t'avais genre 1 euro ou quoi, t'allais acheter des bonbons à la boulangerie. Non, le bureau de tabac. La boulangerie. La boulangerie, tu te faisais un bokeh. C'était deux fois plus cher que le bureau de tabac. Le bureau de tabac, mais t'es un fou, genre, mais c'est... Attends, là, on est en train de découvrir un camp, tu penses, en mode chocolatine à pain au chocolat ? Ah, peut-être, hein. Moi, je suis team bureau de tabac, mais... Mais ça se trouve, les jeunes d'aujourd'hui, maintenant, ils achètent directement de la coque, tu vois. Ça se trouve, genre, vraiment, ils vont sur Snapchat et ils commandent leur gramme. Nous, c'était la bonne époque, encore. Moi, de base, j'aime pas les bonbons. C'est ça, le problème. Pourquoi je fais cette vidéo ? Tu dis ça au tout début de la vidéo. C'est un truc de rire. Mais il y en a peut-être un qu'on va avoir, c'est les boules de mammouth. Tu te sens de ce truc ? C'était des couilles de mammouths, ouais. Non, moi, je l'appelle ça, les boules de mammouths. Alors, de quand ? Est-ce que vous étiez plus couilles de mammouths ou boules de... Non, mais mec, c'était des couilles. Ça, c'était dégueulasse. Genre, vraiment, ça m'écœurait de fou. Tu voyais tous les gens se lécher le truc. Et après, tu veux goûter ma couille de mammouth, tu vois quoi ? Et j'ai jamais vu personne arriver au bout de ce machin. Et il paraît qu'il y avait un trésor à la fin. Mais mec, tes potes, ils se partageaient leurs couilles. Ceux-là, ils sont hyper connus, c'est les Jelly Beans. J'ai déjà entendu de nom, mais je sais pas ce que c'est. Si c'est ce que je pense, non, ceux-là, ils sont cools. Normalement, en gros, t'en as qui sont bons et des pas bons dedans. Ah, mais je crois qu'on les a après. C'est forcément bon. T'as 36 saveurs. T'as des trucs vraiment chelous. Genre, t'as marshmallow, pommes, fraises. Ouais, mais il y en a 36 au moins. 100. Il y en a 35. Statistiquement, si on a le même, on est genre pas de chanson. Tu préfères la pilule rouge ou la pilule grise ? Le coca. Ah, j'aime pas du tout. Ah, j'aime pas trop, non plus, en fait. Et qu'ils disent, il y a 36 saveurs, mais il y en a un qui revient un peu plus. Ouais, je pense que c'est la saveur mochère, ouais. Hop là. Nickel. Alors, moi, j'ai envie de goûter de la régalade, de la bonne petite cervelle. Est-ce que, sérieusement, est-ce que vous mangeriez ce truc ? Tu penses qu'on est plus intelligent après ? Non. Ma question, c'est, est-ce qu'on peut manger des cerveaux d'autres animaux ? Bah oui, on mange de la cervelle de plein de trucs. Mais tu manges ce que tu veux, mais pas moi. Je te jure, tu vas à la boucherie, tu demandes de la cervelle de, je sais pas, de veau ou de bœuf ou je sais pas. C'est dégueulasse. C'est dégueulasse, mais il y a des gens, ils aiment bien. Moi, perso, tout ce qui est, genre, abat, machin, etc., la viande, je suis pas très, très fan. Je sais pas pourquoi, ça me dégoûte. J'ai l'impression de sentir, genre, un truc dégueulasse, mais c'est chimique. Ça sent la fraise. Je crois que c'est un jus de fraise autour. J'ai l'impression de démouler un pâté pour chat, mais un peu hardcore. Oh, putain ! Attends, mec, je suis premier degré dégoûté. Si tu veux prendre ma part, j'hésite pas. Franchement, prends ta part. Moi, je t'en servais aux soins intelligents. Ah, ça colle ! Soins intelligents. Oh, mais putain, mec, en fait... Attends, juste, je peux faire une séquence ASMR, ça me fait vraiment plaisir. C'est excellent. Tout le monde te déteste, Ewen. En fait, le goût est pas dégueu, mais la consistance te donne une dégueulasse. Ah, c'est dégueulasse ! Ah, en fait, ça rend mal à l'aise. Mais ouais, mais en fait, le fait que c'est liquide autour, ça sera pas gaspillé. Ces personnes-là qui vont les manger après nous... Plot twist, c'est de la vraie cervelle d'un vrai mec. En vrai, ça vient du monde entier, donc peut-être dans les autres pays, les réglementations, elles sont moins vénères. Ah, peut-être que ça va faire des économies, hein. Ewen, avant de passer au prochain bonbon, est-ce que t'as pas remarqué un petit détail dans le décor ? Il est beau. C'est vrai, c'est vrai, franchement, pour une fois, applaudissement à nous-mêmes. Le vrai détail dans le décor que tu as raté, c'est le tome 7 de Fuse et Didier. En vrai, j'en suis vraiment content de celui-là. Et grâce à Shopify, qui est le partenaire de cette vidéo, vous pouvez directement le retrouver sur le Fuse Shop. Ça fait depuis le tout début du Fuse Shop en 2020 qu'on travaille avec Shopify. Et ça m'a permis de générer presque 700 000 euros de chiffre d'affaires depuis son ouverture. Bon, déjà, quand je l'ai commencé, j'y connaissais rien en e-commerce. Mais Shopify a vraiment réduit toute la complexité de démarrer une activité. Croyez-moi, ils ont un vrai savoir-faire dans le commerce en ligne. Je vous donne un exemple. Sur le Fuse Shop, par exemple, si vous commencez à acheter un produit sans aller au bout de la procédure, Shopify va automatiquement détecter le panier abandonné et vous permettre de recontacter votre client pour le relancer. Rien que ça, ça a boosté les ventes du Fuse Shop de 13% et ça m'a demandé qu'un seul clic que j'aurais pas su faire sans Shopify. Et le truc qui est cool, c'est que Shopify, c'est bourré de ce genre de petits détails hyper malins, hyper intéressants et qui sont en fait les standards du e-commerce. Un autre exemple, c'est leur module de checkout. Vous l'avez forcément déjà vu quelque part sur Internet. C'est un impératif pour que l'expérience soit la plus fluide possible. Et là, Shopify, ils ont vraiment optimisé le leur et ils ont 36% de conversion en plus par rapport à leur concurrence. Rien que ça, ça devrait vous convaincre. T'es convaincu, eh oui ? Moi, t'as vu depuis le début. Ça s'intègre aussi parfaitement avec les 8000 applications du Shopify Store. Par exemple, j'utilise le plugin de La Poste pour l'envoi de colis, Stufio pour ma facturation et j'ai même pu intégrer directement ma boutique Shopify à ma page YouTube. Vous pouvez regarder en dessous, là, il y a tous les produits du Fuse Shop. Il y a aussi des intégrations avec Facebook, Instagram, Pinterest et plein d'autres pour mettre vos produits devant encore plus d'yeux. La vérité, c'est que la majorité des sites de e-commerce utilisent déjà Shopify. Donc, si vous voulez vous lancer, que ce soit une petite activité ou une multinationale qui vend des bonbons, il n'y a pas à hésiter. Et avec mon lien shopify.com.fuse, vous avez un essai gratuit. Donc, il n'y a aucune raison de ne pas y aller. Trop content que Shopify soutienne la chaîne. Comme je vous ai dit, je suis un client depuis des années. Et c'est en partie grâce à eux qu'on peut se permettre de step up la qualité des vidéos. Merci Shopify. Tu veux ce bonbon, là ? Allez, en fait, tu aurais dû le faire en jeu, et ça aurait été excellent. Ouais, mais là, ça aurait été compliqué, là. Allez, à 100 000 likes. 100 000 likes, on fait un bonbon Fuse et Didier. Ouais, j'ai trop envie. Viens, et genre, on le fait tester à soi-dédé. Ah ouais, mais non, mais frère, aussi, là, t'es en train de nous mettre dans la sauce, là, on ne va jamais y arriver. Moi, je te propose de tester un petit Kirby. Même toi, t'as pas envie de le tester. Tu sais que là, je vois écrire un truc, là. Billes de chewing-gum parfum Kirby. C'est genre vraiment un parcours, là. Même eux, ils ont pas voulu détailler. Ils s'en battent les couilles. Mais là, c'est bien que les choses restent dans les jeux, tu vois ce que je veux dire ? Ah ouais, je suis tout à fait d'accord, là. Je pense qu'après ça, on va gonfler comme Kirby. Ouais, il peut le savoir. Tu vas en rose ? Bah, j'imagine qu'il y a que rose. Non. J'avoue, c'est du scam, en fait. Kirby, normalement, il est rose, il n'est pas multicolore. Bon, allez, tchis. Je sais pas si c'est un chewing-gum ou si ça s'avale. Moi, ça s'avale. Non, c'est un chewing-gum. Bon, bah c'est parti. Ça, c'est des bonbons qui pétillent quand tu es aimé sur ta lente. Moi, je quitte parce que quand j'étais petit, je voulais trop avoir ça et puis j'en avais jamais. Mais t'étais un joli. Attends, mais pourquoi j'ai un truc dur ? Il y a un os. Un chien, en fait. Non, mais non, mais non. Il y a un os et en même temps, il y a de la poudre. Je regrette d'avoir fait ça, mec. Ah si, ça pétille un peu, ouais. Ah si, j'aime bien. Oh, c'est pas mal. Oh, mais mec, le sucre, là, il va vraiment entrouter dans le... Mais en fait, je crois que ce qui est pire que le sucre, c'est l'acidité avec le sucre. Hum, on se sapeau, là. Deeper, je sais pas ce que c'est. On dirait une clope électronique. Je pense que ça, c'est un bonbon pas ouf. C'est un carambar. C'est un carambar. Déjà, au dents. Carambar espagnol. Carambar, goût fraise. C'est pas goffé, en vrai. Ah non, il y a un petit arrière-goût type Lidl, tu vois. Non, mais tu sais, tu vas peut-être insulter plein de fans, là. Plein de fans de Lidl ? Oui, il y en a plein. Ouais, mais en vrai, ils sont fans parce que, vas-y, il y a des chaussures Lidl, elles sont stylées, machin, mais... Let's go. Je sais même plus à combien on est. On est à ce nombre-là. Merci, Alex. Naughty Pig. C'est une suissette, mais un peu chelou. Allez, ça, on va pas pouvoir être deux à... Ça, pour le coup, c'est typiquement les trucs qu'il y avait en boulangerie. Ouais, mais ça, j'avoue, tu les payes deux fois plus cher en boulangerie, quoi. Mais vraiment, je pense pas. Je vois pas pourquoi est-ce que le mec du tabac, il serait là, « Vas-y, je veux pas faire de marge sur les petits-enfants. » Tu penses que c'est d'abord, tu manges cher et après, t'as du liquide ? Ah, moi, je suis sûr que c'est en mode, c'est au fur et à mesure d'avoir sucé le truc. Mais non, mais là, on pourra plus le mettre. Déjà, casse un morceau. Ah, t'es trop mal, hein. Il réfléchit pas, le frérot. Ok. Là, tu peux sucé ton culot, là. Oh, 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 oh. C'est dangereux, comme truc. Ouais, c'est ça, c'est d'abord. C'est une mine anti-personnel, hein. Je vois, attends. Ça a le goût des colliers en bonbons. Ah, ouais, ah, je déteste ça. Et en parlant de colliers en bonbons, justement, on a ce super string. Oui, je sais, vous avez tous envie qu'on le teste. Et bah, restez sur la vidéo. Ouais, on est super fort en watch time, tout ça, tout ça. On est youtubeur, trop bien, ouais. Ça, c'est une ouverture. Donc, tu vois. Ah, tu vois, et ensuite, il faut ouvrir ça. C'est hyper compliqué, comme bonbon. Oh, tu sais, c'est de la gelée. C'est pas, on dit à de la colle, en fait, hein. Ça se trouve, c'est clairement de la colle. Bah, en fait, c'est la texture de la colle, mais c'est très facile. Alors là, on est sur des bonbons italiens. Et moi, j'ai un avis, personnellement. Mais je pense, quand même, que les Italiens, c'est les craques de la nourriture. C'est eux qui ont inventé les pizzas, les pâtes, les tiramisu, les glaces. Ils ont tout inventé, frère. Genre que j'essaie pas de les tester. Même en fromage, ils nous fument. Mais quand il y a du charbon, là. Mais je pense que c'est des réglisses. Oh, c'est dégueulasse. Non, c'est les cachous. 80% des gens ont roule la règle. C'est la petite boîte jaune, les cachous. C'est des bonbons qui ont été fait par information. Et c'est très bon. Moi, j'adore. Je les déteste. Allez. Bon, en plus des bonbons un petit peu spéciaux, on a aussi les classiques, style les petits crocodiles Haribo, les schtroumpfs qui piquent, les schtroumpfs qui piquent pas, les dragibuches. On va vous épargner tous ces tests de bonbons que vous connaissez déjà et on les a rajoutés au mix. Ça, c'est banger, ça. Et les langues de chat comme ça ? Ah, mec, ça m'appelle toute mon enfance. Ouais, c'était mes préférés. Tiens, c'était un plaisir. Non, mais reste dur. Je me rappelle qu'au début de la vidéo, j'ai dit que j'aimais pas les bonbons. Ceux-là, ils sont incroyables, si tu peux me permettre. Non, ceux-là, ils sont trop sucrés. Allez, hop. En tout cas, ils ont beaucoup de gélatine. Bon, moi, je te propose un petit Dr. Sour. Les britannes sont pas inclus dans les bonbons. Non, alors en gros, ça, sour, c'est ce que ça veut dire ? C'est acide. Je pense qu'on va crever, là. En plus, il y a écrit lemon drip, genre citron. Mais t'es mal à la gueule du gars, ça se voit qu'il en a consommé trop, tu sais pas ? Message de la France, non. Pas les coudes, là. Ouais, non, c'est pas mal. Ah ouais, ça a l'air pas ouf. Mais ça pique pas du tout. C'est pas du tout acide, en fait. Mais t'as pris la version fraise. Faut prendre la version lip-stick. Ah, lip-stick. Mais lip-stick, c'est pas les trucs pour les lèvres. Non, c'est lip-stick. Be proud of you, because you can be... Voilà, le niveau en anglais de Ewen qui s'affiche au-dessus de sa tête. Mec, moi, j'ai fait une conférence chez Microsoft. T'as fait quoi, toi ? Euh... Moi, j'ai rien fait de ma vie, en fait. C'est ça le problème. C'est petit, je suis juste un hater de truc. Non, t'as fait une conférence chez Google. Ah ouais, mais en français. Derrière une photo. T'applique pas. Bah voilà, c'est de la merde. C'est Dr. Sauer, c'est Dr. Scam, en fait. On met un peu des deux. Allez, un peu des deux. Mais t'as pas pris le plus hard. Un peu, un peu, c'est quoi, un peu, là ? Le citron, il voulait pas sortir. Mec, là, t'as mis tout le... Mais c'est bon, l'acidité. Moi, comme ça, on aura des bonbons très bons. Ça sera double fois bon. T'as mis toute la production de béguin-say annuel dans le bonbon, là. Et c'est bon, travaille-nous, celle-là. Déjà, on pourra mettre le moment où tu réfléchis. Moi, je fais mes blagues de merde à la caméra. On reprend les bonbons un petit peu rigolos avec ça. Je sais même pas ce que c'est, en vrai. C'est comme le film d'enrêt. Ça. Il y a un film qui m'a matrixé, que j'ai regardé quand j'étais petit, qui s'appelait The Divide. Si vous l'avez vu. Non, mais je te rappelle le concept de la vidéo. Chacun s'en bat les couilles de ce que l'autre dit. De toute façon, au point on en est. Il a cru que c'était une session psy. Allez, vas-y, c'est bon, tu fais quoi ? Mais c'est une souris, c'est un rat mort ! Mais fais voir, toi. Mais c'est pas si bien. C'est un peu français. C'est un bout de queue. C'est mal à la taille du rat. Oh, ouais. L'originalité, c'est le fait que autour, ça colle pas, parce qu'ils ont mis, je crois, c'est de la Meissner. C'est ma théorie. C'est genre hyper intéressant. Tropical jawbreaker. Ça se voit que c'est du marketing pour enfants, tu vois. C'est tout le temps des trucs explosion. Je vais me faire foutre. En fait, ça a l'air nul. Mais non, ça a l'air trop bien. Allez, hop. Par contre, si on veut mettre dans la mixture, c'est difficile, j'ai de tout mettre. Mais oui, vas-y, en vrai, on va dire... Oh, non, non. T'aimais pas les couilles de mammouth, c'est ça ? Bah, je crois que c'est un peu dégueulasse. Parce que c'est un peu pareil. Un peu pareil. Ah, c'est la version boutique. Il y avait des quilles aussi. Il y avait des quilles aussi. Alors là, on a une perte de dents en direct. Est-ce que t'aimes les licornes, Aywen ? J'adore ça, mais pas comme ça. Méga gummies, genre. Juste le nom. David le poids du monde. 200 grammes. 600 grammes. 600 grammes ? Attends, j'ai envie juste de voir la quantité de sucre. Combien de sucre ? Ça, je pense que c'est moins que genre 80% de sucre. Bon, là, je vous épargne le débat pendant 3 heures de nous qui cherchons à comprendre pourquoi est-ce que c'était écrit en néerlandais sur la boîte. On en est venu à parler de statistiques et de trucs de gros nerds. Mais ce qui s'apprête à suivre est très important. Avec les stats, tu peux faire tout. Tu peux faire dire n'importe quoi. Ah ouais, vas-y. Dis n'importe quoi avec les faits. Bah, genre, il faut que je me concentre. Vas-y, découpe en même temps. J'ai une stat, vraiment, elle va te mindfuck. Allez, vas-y. Il y a 57,5% des gens qui ne sont pas abonnés. Non. Bah, je te jure, vraiment, c'est... C'est-à-dire que là, ils sont en train de regarder la vidéo depuis, genre, 10 minutes. Ouais, plus d'une personne sur deux. Genre, là, vraiment, une personne sur deux, elle n'est pas abonnée. Attends, est-ce qu'on peut aller dans la rue demander à une personne sur deux s'ils sont abonnés ? T'as pas envie de le faire. Vraiment, t'as pas envie de le faire. Mais on peut manger une licorne. En échange, ils s'abonnent. C'est pas mal. En vrai, elle est belle. Genre, limite, je dois réexploser. Je pense que si tu exposes la licorne, ça a fini comme le liquid the mixture qu'on a fait la dernière fois. Ok, bah, je n'aurais pas explosé, je n'aurais explosé. Miam, miam, miam. Non, elle n'est pas... Franchement, je pense qu'ils ont tout mis dans la déco parce que le goût n'est pas au rendez-vous. Est-ce que c'est assez sucré que ça ? Je pense, oui. Ah, il y a un goût de plastique, hein. Pour moi, ma théorie, c'est que les gens, ils achètent ça, mais qu'il n'y en a aucun qui est mangé. Non, non, mais en fait, pour un anniversaire, genre, s'il y a plein de gamins, t'sais, chacun veut goûter la licorne. Bobcama. J'ai mis, ils rentrent chez eux, ils disent à leurs parents, ouais, on a goûté une licorne géant. Et tu sais que les Américains, ils goûtent ça à chaque goûter, hein. T'as une image des Américains, qui est très vraie. T'sais que, j'ai vu une vidéo sur YouTube d'un gars qui est allé aux Etats-Unis, et la vidéo, c'était, si je vois un gros, la vidéo s'appelle... Et la vidéo, c'est 3 scones. Mais qu'on vient de se faire démonétiser, il y a 3 drameaux qui sont pop sur Twitter. Non, mais c'est pas ma faute, c'est le nom de la vidéo de base. Juste pour te punir, on va prendre les bonbons citron. Vraiment, ça se voit, eux, on va faire une tête dégueulasse avec. Alors... Ah, mais c'est la même chose. Attends, attention. Ça pue, ça m'air. J'te jure, ça pue le paix. Après, franchement, c'est un concept de fou, bonbons au paix, j'ai envie de goûter. T'as vu que, premier degré, il y a des bonbons au paix. Non, là-dedans. Il y a vraiment des bonbons au paix. Ouais, le Wush Thai. En tout cas, je souhaite juste le paix dans le monde. Ah, c'est moins pire que ceux qui auraient un danger de main. Non, en vrai, Yuzu, en plus, Yuzu, c'est quelque chose qui est assez fin, qui est assez... Non, ça va. Validé. C'est original, ouais. C'est pas trop... Ça a vraiment un goût d'agrum, quoi. Ouais. Brain Blasters. Il a un calendrier de l'avant. Bon, je pense que c'est un truc en mode un peu tête brûlée, mais en mode hardcore, tu vois. Moi, j'aime bien les têtes brûlées. Vraiment, c'est un de mes bonbons préférés. C'est pas très sucré. Enfin, si, je pense que c'est sucré, mais c'est pas... Pas très sucré, le gramme de sucre en question. Non, mais je pense par rapport à d'autres bonbons, c'est... Enfin, en tout cas, ça a pas le goût. Mais je pense que c'est surtout que tu vis une expérience. Mais c'est vraiment un calendrier de l'avant. Ah, mais c'est trop bien. C'est le premier break-tack. On va du coup, il est passé une heure, quoi. Je sais pas si c'est trop bien. Bon, Brain Blasters, le premier, c'est des Crunch Ball. Ah ouais, mais... T'as un problème moteur, là, c'est pas possible. C'est vrai que c'est pas hyper élucide. C'est trop bon. Mais t'as réussi à le croquer ? Ouais. Oh, c'est acide. C'est très bon. Ah, tu rentres dans l'intérêt espace. Ah ouais, ça boucle, là. Ah, il y a un niveau d'intensité. On est sur 3 sur 5. Ah, c'est vrai qu'il y a plus. Je pense qu'il y a pire. Bon, on va quand même en mettre un. Ah, j'ai un carambard ou pastèque. Ah, je déteste la pastèque. Je comprends pas, ça a pas de goût, ça a pas un goût pas goût, genre. Est-ce que t'as déjà été malade après avoir bouffé un truc ? Une fois, j'avais fait un salon international de la nourriture. J'avais été invité en tant que journaliste pour tester les nouvelles innovations alimentaires. Et du coup, tu sais, toute la journée, en fait, tu testes des choses. Genre, tu fais des vidéos, machin, tu testes des produits. Et c'est que des produits, tu vois, qui sont nouveaux, donc qui n'ont pas été vraiment testés dans le commerce, etc. Je crois que j'avais fait une intoxication alimentaire le moment. Et du coup, je n'ai pas dormi de la nuit. Moi, pour la petite anecdote, la première intoxication alimentaire que j'ai faite, c'était à cause de Subway. J'ai commandé un Subway. J'étais au bureau, à l'époque, le premier bureau de la Fuscor. J'étais obligé de dormir au bureau avec l'intoxication de mort. J'ai dégueulé 5 fois, c'était horrible. Depuis, je n'ai plus jamais mangé Subway. Petite bille d'acide. Trop bon ? Moi, j'aime bien. Moi, j'aime bien. Moi, j'ai vraiment envie de les tester. Ils sont trop rigolos, eux. Ouais, et je pense que ce n'est pas mauvais. Les gourmandises de Nathalie, pareil 7e. J'imagine trop une voix pour ces bonbons. J'en sais, avec une grosse voix, en mode un peu fluffy. Vas-y, fais la main. Renouche. Renouche. Non, ne me range pas. On va mettre la touche. J'en mets un petit peu plus parce que c'est bon. Nathalie, c'est très sympa. Ça se ressent. Tu marches mal au. On met un marshmallow entier. Non, non, non. Nous, on a un problème d'équilibrage. On met ça. Hop. Moi, je reste. Ah, tu ne veux pas faire un Shobi Bunny ? Ça m'étonne que tu aies cette rêve. Tu n'es pas trop TikTok et tout. Mec, c'est YouTube 2003. Shobi Bunny. 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 Voilà, c'était la séquence qui sera coupée au montage. Cut. Alors là, ça me fume parce que c'est des bananes, mais cool. Shobi Bunny. Shobi Bunny. Shobi Bunny. Shobi Bunny. Ah non, des gros assis, c'est aussi. Shobi Bunny. Shobi Bunny. Non, c'est vrai ? Non, c'est vrai. Mec, avec cette petite... Ouais, la bonne, c'est la typographie et puis... Ouais, je m'enfonce. Shobi Bunny. Ça y est, je pense que malheureusement, nous sommes cancel. C'était un plaisir de t'avoir connu. Mec, Luthi, c'est vraiment les meilleurs bourroux. J'aime beaucoup parce que c'est un peu acide et tout. Tu vois, et après, j'ai l'impression, Haribo, ils ont essayé de plagier Luthi en faisant des trucs qui piquent aussi. Haribo Miami Pic. Vraiment, les personnes qui trouvent les noms des bonbons, je pense qu'ils méritent pas d'augmentation. Je crois que c'est vraiment une édition Pic, et là, c'est la version Pixel. Ça a pas l'air très bon. Tu sais que Haribo, ils ont attaqué en justice un mec qui avait créé des Haribo. Et genre, le gars, il avait fait un emballage genre comme ça, Haribo, mais avec de la drogue. Ça, c'est des vrais entrepreneurs. Carrefour Gums. Déjà, je pense que c'est la merde si t'as des bonbons Carrefour, déjà. C'est le début de la fin. En plus, il y a écrit couleur d'origine naturelle. Ma théorie, c'est que c'est les mêmes que Luthi. Ah ouais ? Ouais, ouais, je pense. C'est juste qu'ils ont pas la marque, donc c'est moins cher. Des fois, c'est les mêmes du jean, mais c'est pas les mêmes que Luthi. Après, c'est pas mauvais au final. Pas très bon non plus. Ouais, non. Non, j'aime pas. Oh, je déteste ces trucs-là. Tu connais ça ? Après, c'est les bonbons de vieux. Après, c'est pas ma génération, ça. Non, mais tu sais, des fois, tu vas au restaurant, et quand tu pars, tu sais, ils te proposent un bonbon comme ça. Et genre, moi, j'aime pas trop. Il est énorme, celui-là. Ah ouais, frère. Là, c'est... Ah, mais c'est plein de... Ah, c'est plein de petits bonbons dedans. T'as celui-là au restaurant, t'es content. Toi, tu penses que... Est-ce que t'es difficile comme personne ? Ça dépend à quel niveau. Enfin, la bouffe, ouais. Pour la petite anecdote, Aywen est venu chez moi au Canada, et j'ai découvert que Aywen est incapable de manger des trucs qui sont blancs. Non, c'est pas ça. C'est des crèmes blanches. Genre, les sauces blanches, tu vois. Ça me... Genre, là, tu veux pas en faire un petit kebab sauce blanche, là-dessus ? Bah non, mais ça me dégoûte. En fait, je pense que c'est... Tu vois, le blanc, ce que j'aime pas, c'est la crème, fondamentalement. Et c'est... Du coup, genre, les sauces blanches, c'est pas... Ouais, mais genre, le fromage. T'aimes bien le fromage ? Ouais, mais pas s'il pue. Boulskara. Je pense que c'est une sous-marque, hein. De base, ça s'appelle pas comme ça. C'est les trucs avec du caramel dedans. Ouais, c'est dur, par contre. Moi, j'aimais bien. J'ai en acheté à 5 centimes au bureau de tabac. Les têtes brûlées. Toi-même, tu sais, hein. Ça, c'est un des bonbons les plus bangers inventés par notre génération. Vous connaissez probablement tous déjà ce truc. Et on a chopé tous les bonbons qui sont censés être les plus piquants au monde. On va faire une petite dégustation, voilà, pour voir un petit peu si on va survivre. Moi, lui, lui, vraiment, je suis trop curieux de voir ce que c'est. Ah ! En vrai, moi, je vais mettre à 3 sur 10. 3 sur 10 ? Ah ouais. Moi, j'aurais mis au moins 4, hein. C'est écrit Real Spicy. C'est vraiment du vrai piment dedans, quoi. Ah, il est égulé. Il colle. Ah, mais il est... Vraiment, il colle, là. Tu crois qu'il y a vraiment du piment ? Je pense que oui. Tu sais comment on appelle l'échelle des trucs pimentés ? L'échelle de Richter ? C'est les tremblements de terre. Putain, mais je fasse vraiment pour un gros débile dans les bidons, en fait, à chaque fois. L'échelle de Scoville. Et tu sais comment on détermine l'échelle de Scoville ? Ça, je l'ai pas, par contre. Ça fonctionne comment ? Tu prends une unité du truc piquant et tu le dilues dans de l'eau. Ça compte la quantité d'eau qu'il faut mettre pour ne plus sentir le piquant. C'est trop intelligent. Je sais pas, je me dis, c'est un bonbon, ils vont pas mettre un truc vénère. Mais ça pique pas du tout. Moi, je le mets à 4 sur 10, hein. C'est-à-dire que tu mets plus que les... En vrai, ouais, mais parce que vraiment, moi, ça m'a rien fait à l'état d'eau. Mais je pense que je suis tombé sur un qui avait pas trop d'acidité. Le dernier, du coup ? Napalm. Napalm, je pense que ça va être vénère. Lui, vraiment, je pense qu'il va faire mal. Very hot fruit candy. Il y a quand même du fruit dedans. Oh, c'est des petits nounours. C'est tout mignon. Ah, j'ai pas envie, en vrai. Allez, vraiment, c'est un goût de napalm. Ah ouais, ah ouais. Non, non, putain. Moi, j'aime bien le piquant. Oh, c'est horrible. Je vais te dire si ça va. Faut pas boire de l'eau. Waouh. Ouais, non, j'avoue. Lui, il est bien à 7, 8, hein. Ah, il détruit. Il est à 9. Il est vraiment à 9. Non, ça va, t'abuses. Toi, tu manges un peu épicé ? Bah non, du coup. Ah ! Ah ! Ah, ça part pas. Ah ! Moi, je suppose, on fait une petite pause midi. On revient après, quand tout va mieux. Bon, Nico, je te propose une petite pizza. Oh là là, la belle pizza. La pizza. La pizza. Bon. Bah, du coup, faut faire gaffe, parce que là, tout le monde, ça tombe. Il y a des bonbons par deux pizzas dans la pizza. Ah, c'est bon ? C'est pizza, c'est fun. Sauf qu'il y a des morceaux verts dessus. Donc, perso, une pizza verte. Et ça s'appelle vraiment du basilic, mais... Excuse-moi, là, c'est un champignon qui est vert. Bon. Allez, tchine. C'est bon ou... ? Bah, en vrai, on les connaît, les trucs comme ça, gélifiés, quoi. Ouais, c'est vrai que c'est des trucs gélifiés. La présentation est cool. Là, il s'agit de mettre un petit peu de chèque. Allez, fais-toi plaisir. Là, les scooby-doo du truc, là, je pensais qu'ils seraient plus remplis, plus vite. Bon, on reste dans le thème d'Halloween. Quand j'étais petit, j'en avais des... J'en ai goûté, des yeux comme ça. Ah, c'est intéressant. En plus, tu sais, ils ont mis les trucs rouges, là, comme si c'était du... Ouais, mais quand tu les ouvres, il n'y a plus. Ça coûtait trop cher de faire les vrais. Ils ont mis sur la version plastique. Ah, c'est... Ah ! Oh, ça sent fort. Ça met mal à l'aise. Ah, mais il y a un truc dedans. Ah, ouais, il y a un... Ah, il y a du sang. Ah, mais c'est malin. Mais c'est excellent. Oh, c'est chic, mec. Il y a le goût de plastique. Oh, c'est dégueulasse. J'ai jamais eu autant goût de plastique dans un bonbon. Tu mets un oeil entier ? On va mettre un oeil entier. J'essaye de lire, mais je crois que je vais pas réussir à lire. Ça, c'est encore dans le tour du monde. Ah, mais c'est Pokémon. C'est Pokémon ? Ah, mais oui, il y a des petits Pikachus. Prends-en un peu. Top, top, top ! Mais putain, mais... Mais si, prends-en un peu. Putain, mais t'es chiant. Vas-y, vas-y, vas-y. J'en mets un. Hop. En fait, c'est comme les colliers... Ah, ouais, pareil. Ça, c'est Lutty. Ah, mais putain, c'est des Pokémon, en fait. Non, mais ils auraient pu mettre Pokémon. Genre, t'sais, là, c'était pas en forme de Pokémon, le truc... Ah, mais Lutty, ils font les choses bien. Ouais, ils font des Lutty, quoi. Ils ont juste des formes de Pokémon, quoi. Tu veux un Pikachu ? Vas-y. Le fameux bonbon de Harry Potter. Vous avez forcément déjà vu des vidéos dessus, si vous traînez sur YouTube depuis 2017. Alors, du coup, tu peux avoir crotte de nez, tu peux avoir vomi, tu peux avoir, je crois, caca de chien. Je crois que j'ai crotte de nez. Comment tu... Comment, attends ? Le mec, il connaît pas les goûts, comment il appuie ça ? La couleur. Ouais, t'es sûr que t'as pas goûté dans le passé ? Après, je pense que tout le monde a goûté ses crottes de nez, en gros. Mais on fait un truc, genre, chaque personne qui a goûté ses crottes de nez, like. Et on va voir si les gens, ils sont honnêtes avec les amis, tu vois. C'est quoi, ça ? Goûte-goûte, je te dis après. Mais putain, dis-moi ! C'est cire d'oreille. Ça, par contre, j'ai jamais goûté, ça. Ça a goût gingembre. Oh, attends, il y a le goût vert de terre. Ah, c'est pas bon. En fait, c'est vrai que là, du coup, la cire d'oreille, je m'attendais à vraiment l'illagré et tout. Et en fait, ça a un goût gingembre. Cire d'oreille. Hop. Les carambars. On doit les présenter. Non. T'as un avis sur les carambars coca ? Je trouve que c'est pas mal. Franchement, le coca, c'est peut-être l'un des meilleurs goûts. Genre, je trouve que ça a tellement pas le goût de coca, mais c'est trop bon. Et en parlant de carambars, on a 7 denrées rares. C'est des carambars lyophilisés. C'est-à-dire, ils ont pris des carambars et ils ont retiré l'eau. Et je sais pas du tout ce que ça fait. En fait, j'ai déjà vu des vidéos et je crois que c'est comme les vidéos quand tu retires de l'air dans un truc. Et du coup, ça prend plus de place. Ça, ça s'agrandit. C'est pour ça que là, tu vois, les emballages, ça les a exposés. Ah ouais. C'est la marque Kandimix qui nous a filé plein de bonbons. Ils ont une boutique en ligne dans laquelle ils vendent 3 tonnes de bonbons qui sont tous les plus bizarres les uns que les autres. Et on n'est pas payé, mais ils nous ont offert les bonbons, donc on mettra le lien dans la description pour les remercier. En gros, c'est qu'ils prennent des bonbons normaux et ils retirent l'eau quoi. De ce que je comprends, ouais. Carambars, il a passé un 5 quarts d'heure. C'est marrant. En fait, on dirait, comment ça s'appelle le truc blanc qui a la même consistance ? La meringue ? Meringue, ouais. C'est hyper aéré. C'est original. Bon, on fait la version vache. C'est marrant. Là, je préfère. Tiens, on prend des Skittles. Skittles ? Je connais même pas. Je connais pas la pub avec la vache. Et elle dit... Il y a des vaches partout dans ton... Mais non, mais justement. Genre, le mec, il trait la vache, il dit, allez, donne-moi des bonbons de Skittles. Donne-moi des bonbons frétés Skittles. Allez, on continue dans les basiques. Oh non. Haribo Star Mint à la menthe. Moi, perso, non, j'aime pas trop. Les bonbons à la menthe, je trouve, c'est... La menthe de base, c'est pas un goût que j'apprécie particulièrement. C'est dégueulasse. C'est vraiment pas bon. Je crois que je peux reprendre un truc au piment. Ce truc-là, c'est pire. C'est ça qui va gâcher le goût du bonbon. Là, c'est Hollywood menthe fraîche. On a les classiques... Mais ça, c'est des chewing-gums. Ça, c'est typiquement le bonbon de bureau de tabac par excellence. Genre, vraiment, ils y sont tout le temps. Alors ça, c'est des espèces de mini bonbons au coca. Sweet cakes. C'est un mini gâteau. Genre, c'est une pâtisserie bonbon. Ah, c'est marrant, attends. Tu vois, c'est dur sur le dessus, et c'est mou en dessous. C'est une balle de tennis, et je trouve, elle est trop réussie. Sur le sucre, ça prend trop. C'est pas mal, mais t'as fait aucun effort ! Je m'attendais pas du tout à ce que je trouve ça. Hum, mais la texture, elle est un peu fluffy. J'aime bien. Tu sais qu'en grande distribution, genre notamment le poivre, c'est des gros chiens parce qu'ils mettent du sable. C'est pas avec, je crois, de la cire de bois, ça ? Ah, peut-être, hein. Mais ils en ont rien à foutre, genre vraiment. C'est une dinguerie. Alors que les sucettes Tour Eiffel, eux, ils font pas n'importe quoi. Mec, ah oui, mais alors là, un truc, ça m'a fait péter un câble. Genre, c'était un documentaire sur, tu sais, les mecs qui vendent des crêpes en bas de la Tour Eiffel. Et en fait, ils stockaient la pâte à crêpes dans les égouts. Tu sais, ils soulevaient la place d'égout, ils mettaient la pâte à crêpes dans les égouts. Et genre, le titre de l'article, c'est à trois mois des Jeux Olympiques, c'est vraiment la merde et tout, les mecs qui stockent la pâte à crêpes. Mais du coup, à quel moment ça a un rapport avec les Jeux Olympiques ? Genre, ça va être jamais c'est... Bon, c'est pas grave, c'est le bordel. Mais par contre, pour les Jeux Olympiques, s'il vous plaît, les gars, faites un effort. Après, vous pourrez remettre la pâte à crêpes dans les voitures. Goûte un peu à la Tour Eiffel. C'est pas du sirop d'érable ? Ou un truc comme ça ? C'est de l'orange. Ok. T'as été au Canada, c'est ça ? J'ai tout faux. Combien de temps au Canada ? Oh non. Tu sais qu'en plus, l'autre jour, j'étais à la Tour Eiffel et j'ai pris une crêpe, hein. Franchement, je m'en bats les couilles. C'est une dingue. Gourmandise de Nathalie. Encore Nathalie ? Mais putain, tu me regardes, Nathalie, merci. Mais avec l'évolution du taux de sucre, voilà. C'est pas des bonnes, c'est du chocolat ? C'est clairement du chocolat. Est-ce que c'est un goût de café, au moins ? Si, c'est un goût de café. Ah ouais, un petit goût de café. Bien joué, Nathalie. Tu vois, un dernier truc qui fait cancer et jeune. Des petits trucs comme ça. Ça se voit que c'est de la poudre, c'est vraiment que du sucre et des additifs, des choses comme ça. Tu vas te régaler. Je te donne le coca, c'est le meilleur. Ouais, ça c'est la poudre qui picote un petit peu, tu vois. Encore Haribo pique. J'ai l'impression que vraiment, il kiffe ça. Coeur acide. Mais je crois que c'est... Des bonbons ? Ouais, c'est des bonbons. C'est des pailles ? Non, non, vraiment. Si, si. Je te jure, il y a marqué pailles. Mais elles sont pas pleines. Enfin, elles sont pleines tes pailles. Je te jure, ramène-moi un verre. Mais on est d'accord, regardez. Il y a un petit pictogramme, là, de pailles toutes folles dans un verre. Mais tu te rends compte que c'est écrit goût coca et pas boire coca avec ? Mec, je te jure, ça marche. De toute façon, t'es un baiser. Tu veux juste m'avoir. Tu sais que si ça marche, on invente une trail et tout le monde sur TikTok va le faire. Vraiment. C'est sûr que ça marche pas. Ah, tu vas refoudre. Mais mec, en vrai, pourquoi ils font ça ? C'est de la publicité mensonglaire. Ça ressemble à une paille, c'est tout. Ouais, il y a les classiques, les petites bouteilles. Bubbies. Mais attends, on a déjà mis en plus des Bubbies, non ? Ouais, mais c'est dans un autre paquet. Ah ouais, mais bon, ça fait beaucoup de Bubbies, là. Ça, c'est les langues de chat. Attends, on a déjà mis des langues de chat. Ouais, mais ce n'est pas ceux-là. En fait, tous les bonbons, mec. Je sens que c'est une vidéo que je vais regretter demain, quand je vais avoir vraiment mal au bille. Ça, c'est aussi le bonbon de bureau de tabac. La sucette cœur. Ah ouais, mais ça... Tu la connais, celle-là. Ouais, mais ça, c'est des bonbons nuls. Ouais, mais c'est des bonbons nuls, mais ça me rappelle grave mon enfance, du coup. Ça marche. Mais ça marche tout autour, aussi. Si je peux me permettre, elle est partie en sucette. Les anis de Flavigny. Ce bonbon, c'est que tu as oublié de le sucer. Tu ne peux pas le croquer. Il ne va jamais fondre. Lui, c'est le seul qui va rester à la fin. Pas sûr que ce soit le seul, hein. Je pense qu'il y en a plein qui vont pas rester à la fin. C'est marrant, là, c'est des petits sachets Haribo, mais en espagnol. Ce qui est cool avec ces sachets, c'est qu'ils polluent 10 fois plus que des sachets plus gros. Tout à fait. Tu penses quoi, de la pollution ? C'est mal. Mais il t'a tout mis d'un coup. Bah, un de chaque. Bon, alors ça, c'est une sucette à la cerise. Franchement, elle a pas du tout l'air cerise, hein. Je l'ai peut-être mis un peu beaucoup là, mais elle l'a mis beaucoup trop. Il y a un truc dans les bonbons qu'on n'a pas encore goûté, c'est les caramels. Ah non. T'aimes pas les caramels ? Ouais, il y a grave deux teams. Il y a les gens qui aiment bien et les gens qui n'aiment pas. Ça colle aux dents. Oh, mais c'est les sucettes tâche-langue, ça. C'est quoi tâche-langue ? Ça tâche la langue. Shifumi. Allez, hop, ça va tâcher. C'est ce qu'on appelle de l'entertainment, les enfants. Ouais, pas bonne. Est-ce que ma langue est bleue ? Ouais, un peu bleue. Voilà, ça tâche-langue. Mais attends, mais putain, on va pas pouvoir la mettre. T'es en train de la lécher. On en a une autre. On a des bonbons goût citron. Ah, mais c'est exactement les mêmes, en fait, que ceux qu'on avait fait tout à l'heure, non ? Il y a les framboises, comme ça on est sur la même lignée. Ça, c'est les bonbons, de tous les bonbons qui existent, que je déteste le peu. Pourquoi ? Je sais pas, ils sont dégueulasses. Ah, les gouttes ? Vraiment, ils sont pas bons. Bah, gouttes-en eux aussi, alors. Non, attends, les noirs, c'est les pires. Non, mais on peut se permettre, hein. Quoi ? On va garder ça en contexte. Alors, je sais pas ce que c'est, ça. Ça s'appelle du réglisse. Mais d'habitude, le réglisse, c'est pas enroulé ou je sais pas quoi. Non, mais je pense que celui-là, un petit peu premium, si tu vois ce que je veux dire. Le réglisse, c'est un concept que j'ai du mal à comprendre. Deux bonbons ? Bon. Allez, un réglisse, et pas un de plus, parce que, putain, c'est pas bon. Bon, alors là, on a deux bonbons de la même collection. On a les bonbons, soi-disant les plus piquants, et les bonbons qui puent du cul. Genre, vraiment, ils puent de ouf. C'est écrit « puent des pieds », pour être précis, parce que moi j'aime bien être précis. Ah, c'est vrai, c'est vrai, excuse-nous. Non, mais en vrai, pour le coup, c'est peut-être l'un de ceux que j'ai le plus envie de tester. Ouais, de ouf, mais ils vendent ça comme des farces et attrape, tu vois. Oh ! J'ai pas envie de le manger. On aurait dû garder les bonbons à la montre pour après. Mais mec, ça se donne pas la faim du coup. Genre, vraiment, ça pue. Genre, c'est pas un truc désagréable. Genre, ça pue vraiment. On dirait un vieux. Ah ! Oh mec, j'ai l'odeur dans la bouche, je te jure. Ah, c'est un fouet dégueulé. J'ai un peu le somme de le mettre. Vraiment, non. Là, tu te sens d'éter de le manger en entier ? Oh non, c'est gueux. Oh mec, c'est dégueulasse. Vraiment. Oh ! Oh ! Oh, j'ai l'odeur qui remonte. Oh, putain ! Oh, vraiment, c'est... C'est pas Jack King, hein, c'est rouge. Genre, j'ai pas bonheur. Ça me fait vomir. Oh, non, vraiment, ça me fait vomir. Oh, mec. Oh, mec, j'ai l'odeur qui reste dans la bouche, là. Oh, tiens, attends, je peux avoir un verre d'eau, s'il te plaît. Ça, je crois que c'est vraiment de très loin le pire qu'on ait fait, là. Après, attends, parce que c'est cette même marque. Ils ont fait l'édition piment. Attends, je... Je reset mon aven. T'sais que cette marque, ils ont plein d'autres goûts. Ils ont le goût prout, ils ont le goût poisson. Là, on a le goût piment, il y a le goût savon, mais qui a le goût bouche de sang. Mec, j'ai trop envie de goûter. Pourquoi on les a pas ? Pour l'instant, c'est OK. En vrai, vraiment, c'est du verre, ça. Moi, pour l'instant, j'ai rien, c'est trop bizarre. Oh, putain. Je te tiens, tu me tiens par la barbichette. Le premier de nous deux qui verra aura une tapette. Allez, bouf. Attends, ça, c'est des bonbons iconiques, ça ? Ça, c'est des bonbons iconiques. Parce que Julien n'est pas très TikTok et tout, donc il n'a pas les nouvelles... Tendances TikTok. C'est des bonbons qui étaient hyper tendances parce que, à Skip, quand tu les croques, ça fait un bruit vraiment de crocs. Genre, vraiment, ça fait un bruit. De Cronanbourg, genre. Ça, c'est vraiment la rêve de mec âgé. Là, on parle de la rêve de gamin de 12 ans. Non, mais c'est du plastique. Mais justement, normalement, ça va exploser dans ta bouche. Et par contre, là où c'est rigolo, et je pense que c'est ce qui a fait l'effet tendance, c'est que des fois, ça explose un peu partout et ça dégueulasse. C'est quoi ? Attends, je me recule. Comme ça, quand ça claque, je suis pas là. Je crois, attends, ils font. C'est de la merde ! Oh, ça m'a étouffé ! Oh, mec, ça m'a explosé dans la bouche ! J'ai un truc qui est bloqué dans le fond de ma gorge, je crois. Mais c'est hyper dangereux ! Mais j'ai un bruit de plastique dans le fond de la gorge, genre. Vas-y, t'as un bonhomme. C'est bien sûr, il n'y a pas le son du croc. Non, mais t'as fait en version ça là, t'as pas fait en croc d'un coup. Mais si ! Vas-y, recroque dedans, non, il y a un bruit. Je crois qu'il ajoute au montage, en fait. Sinon, c'est pas très bon. C'est dégueulasse, hein. Vas-y. Je crois que j'ai mis le plastique, là. Ouais, t'as mis le plastique. Bon, après, franchement, on peut en donner un peu de plastique en plus ou en moins. Je sais pas, ça, ça m'intrigue parce que c'est japonais. Ça, c'est la pâte de haricots. Pourquoi pas, hein. Ils aiment beaucoup faire des trucs à base de pâte de haricots, mais j'aime pas. Ok, alors ça, c'est des bonbons au litchi. Je pense que c'est exactement la même marque que tous les trucs de fruits qu'on a fait un peu avant. Moi, le litchi, j'aime beaucoup ça. Oui, ça se suce. Pour changer. On fera pas de blague, cette fois-ci, hein. Ah non, moi, j'ai kiffé. Le litchi, vraiment, je pense que c'est excellent. Je trouve que c'est trop bien. Je suis d'accord avec toi, mais je mangerais pas tous les jours. Va faire pousser des litchis. Alors que des oranges en bonbons, plus facile. Il y a des oranges qui poussent en France. Bah, en bonbons, ouais. Ça pousse directement en bonbons et c'est assez cool. Du coup, ils ont de me mettre en plastique. Je crois qu'ils retirent juste la peau. Mec, en vrai, franchement, je suis désolé pour toutes les blagues de merde que j'ai faites parce que j'avoue que je vois ce que ça fait, en fait. Pas assez. Je pensais que ça allait être mou, mais en fait, c'est dur. C'est rigolo parce que du coup, c'est plein de quartiers d'oranges qui sont regroupés pour faire un seul paquet de bonbons. Un goût d'orange, mais avec moins de goût. Non, c'est pas trop sucré, j'aime bien. Franchement, entre prendre ça ou une orange, je prends une orange. Et Warheads. Mais c'est une autre marque. Oula, ils ont commencé à fondre. Ouais, j'en suis à un stade de la vidéo où tout se ressemble. Par contre, c'est pas du tout acide. Bon, est-ce qu'on ferait pas cette tête de mort ? Allez, à la vie, à la mort. La mort ou tche-tche ? Tu préfères la mort ou tche-tche ? Moi, je préfère la mort. Bah d'accord, mais d'abord tche-tche. Tu connais pas tche-tche ? Mais non, c'est quoi tche-tche ? Tu connais tche-tche ? Ça me tue des rêves, tu les as. Tu sais que Julien, avant de venir au tournage, il nous a parlé d'une neuf, il a dit mais tout le monde connaît et tout. Il nous montre la vidéo, il y a 70 000 vues. Il nous a dit, ouais, ça fait le tour du monde, machin. Ok, 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 on va faire le test. Alors, j'ai pas dit le tour du monde, d'accord. Mais tout le monde connaît le mème du gars qui chante Grigny Lagrande Borne, Bites sur l'épaule, Trois cadavoles. Personne à part Grignville connaît, genre. Ok, même le monteur, regarde. Allo ? On se demandait, est-ce que tu connais le mème Grigny Lagrande Borne, tu connais ? Il est connu, le mème ? Il est connu ? Bien sûr qu'il est connu, oui. Ah, voilà, voilà. Ils sont là à me dire, oui, machin, ton mème, personne ne le connaît, il a 70 000 vues. Bah voilà, tout le monde connaît. Ah, non, non, il connu depuis un moment. Ah, voilà, c'est un mème original. Euh... Non, mais les mèmes de base d'Internet. Mais non, mais c'est bon, merci Arcef. Attends, Arcef, Arcef, c'est original ou pas, quand même ? Ça existe. Est-ce que les gens qui sortent de cette rêve, c'est un peu des gens qui ont des rêves de merde, genre ? Non, en vrai, c'est cool que c'est à savoir quand même. C'est vraiment un mème d'une certaine année. Bon, allez, merci Arcef. Oh, les consultants en même. Bah voilà, donc excusez-moi. Non, mais c'est un grand cru, c'est vrai que... Non, mais on peut appeler 10 personnes des 10 personnes qui vont connaître. Dessus. Ouah, ça sent le sucre. Attends, on va en mettre un peu là. Qu'est-ce qui mange ça ? Oh, dégueulasse. Oh là 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 là. Vas-y, merde. Moi, je... Oh, c'est sucré. Non, vas-y, mets un petit doigt. C'est pas bon, c'est écœurant. Genre, vraiment, ça a le goût de l'écœurance. Tu vois, tu veux des bonbons d'antan. Ça, c'est des bonbons que tu retrouves chez ta grand-mère. Et en gros, c'est des bonbons très durs. Bon, la consistance n'est pas satisfaisante, mais c'est pas mauvais. Pourquoi tu risques ? C'est Nathalie, le poids. C'est encore Nathalie ? Bon, on l'embrasse. Un petit bonbon de Nathalie. On va y mettre un petit citron. Hop, elle aurait participé à The Mixture. Allez, je te propose, histoire, voilà, de finir avec des petits fruits. Marché gourmand. C'est le genre de truc, je sais pas, t'offres à des mariages, des choses comme ça. Ah ouais, de fou, ça fait penser au truc. Mais c'est de la pâte de fruits. Non, pâte d'amandes. Pâte d'amandes. Mais par contre, je suis allergique aux amandes. Moi, j'ai un problème. Dites-moi dans les commentaires si vous avez le même problème. Mais je suis allergique de plus en plus à des trucs. Genre, avant, je mangeais des pommes, je suis allergique aux pommes. Avant, je mangeais des pois, je suis allergique aux pois. Ouais, ça apparaît. Pareil avec les abricots, les pêches, tout ce qui est trucs à coque, tu vois, noix du Brésil, cacahuètes, amandes. Et plus ça va, plus je découpe des... Ah putain, je suis allergique à ça. C'est vraiment de la pâte d'amandes, mais c'est bon. Yes. La particularité de ces trucs, c'est qu'il y a du sucre dedans. Comment ça ? En gros, c'est un truc que tu suces et à l'intérieur, tu as du sucre. Mais c'est des malades mentaux, genre... Viens. On a une bouchée calisson de Nathalie. Tu vas donner ton avis à Nathalie. Alors attends, comment ça se coupe ? Mais c'est un calisson. Ouais, mais c'est pas n'importe quel calisson. C'est le calisson de Nathalie. J'étais à Aix-en-Provence l'autre jour, et c'est un peu la spécialité des... Ouais, c'est pas mauvais. Mais c'est pas un bonbon. Je suis en Nathalie à Nathalie de ce calaver. Il y a de l'amande là-dedans. C'est vrai que je crois qu'il y a de l'amande. Je l'ai pas choisi. C'est vrai que c'est la première fois que je mange un caisson d'Aix. Amande. Mais tu sais que le truc bleu qu'on a mis, il est descendu en bas. Ah c'est dégueulasse. Mais tu sais qu'en plus après, il va falloir qu'on le mette dans le vin marie, on va galérer. Il va falloir prendre une cuillère et bien racler. Après, je pense que le bonbon à la fin, on va avoir de la gueule. C'est Pokémon ? Pokémon ça ? Bah je sais pas, je comprends. Ah si, c'est un mini-salamèche trop mignon. Mais attends. Mais attends, c'est un bonbon avec une brosse à dents et une dent. Ils s'en battent les couilles. Mais non, 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 c'est du Xylitol. C'est en gros Xylitol. Ah, à checker. Mais je crois que c'est genre du sucre de bouleau et c'est très bon pour les dents. Et c'est pour ça qu'en gros, tu sais, les chewing-gums où ils te disent Ouais, c'est bon pour les dents, machin truc, c'est parce qu'ils mettent ça. Et ils ont pas de sucre. C'est pour ça qu'ils te mettent aussi sans sucre. C'est quoi le Xylitol ? Un édulcorant naturel, utilisé comme substitut au sucre. Santé dentaire, il est connu pour ses propriétés bénéfiques pour les dents. Le Xylitol inhibe la croissance des bactéries. En vrai, c'est bien de manger ça à la fin, en vrai. J'avoue. C'est banger. Tu vois que ma culture était là ? Mettez en commentaire, C'est très long, hein. Mais écrivez-le. Titre. Tu veux faire les chewing-gums Pikachu ? Il me faut un peu de la peine. Ça se voit, on veut pas les goûter depuis le début. Mais en fait, le truc, c'est que les chewing-gums, on va pas les mettre. Tu sais, c'est juste histoire de dire. Parce que chewing-gum égale, on nique notre bonbon. On les a vraiment achetés parce que c'était Pikachu. Pika, Pikachu ! Pika, Pika ! C'est bon. J'aime bien. Si vous demandez, on avait également une alternative Dragon Ball Z. Est-ce que ce serait pas rigolo de combiner tous les chewing-gums du monde ? Ça serait excellent. Nouveau concept. En plus, j'en ai des très originaux chez moi. Ah ouais ? Il faut qu'on vous avoue quelque chose. Il y a un truc qu'on attend de faire depuis le début de la vidéo. Vraiment, on a patienté comme des gens sages. Vous le voyez depuis le début de la vidéo. C'est le string. On voulait tester le string. Oh, je suis content de ne pas l'avoir dit cette phrase. Mais du coup, moi je l'ai dit. Et toi, tu le portes. Ah non, t'as dit que c'est toi qui voulait le tester. Si c'est ça, c'est toi qui le fais. Si c'est ça, c'est moi. Ok, c'est bon ? Allez, on a tous bien rigolé ? Super ! Allez ! C'est le meilleur bonbon. On s'amuse bien. Merci et ouais. Bon, au final, il nous restait plein de bonbons classiques qu'on connaît tous déjà. On s'est dit qu'on allait tous les mettre dans le mélange, mais on ne va pas les goûter. Tout simplement parce qu'on n'a pas envie de décéder. Voilà donc le résultat de plusieurs kilos de sucre que nous avons ingurgité. Bon, peut-être pas kilos, mais voilà. Ce qui est marrant, c'est que c'est autant liquide que dur. T'as vu, il y a tout ça de liquide. Le dessous, il fait peur. Maintenant, le but, c'est de faire fondre tous ces bonbons pour en créer un nouveau qui a un goût mélangé de tout. Est-ce que ça va être bon ? Est-ce que ça va marcher ? Est-ce que ça va ressembler à rien ? Bon, c'est l'heure de faire la tambouille. On a mis tous les bonbons qu'on a récupérés dans un banc-marie pour éviter que ça crame. Parce que sinon, ça va juste être dégueulasse. Seul truc qui est bizarre, c'est que le fond, ça fait vachement de la flotte. Genre, tu vois, ça fait pas trop truc de bonbons, mais bon. Bon, après l'effort, le réconfort. Alors, je suis quand même vachement satisfait du résultat. On avait dit que ça serait tout noir et c'est absolument pas le cas. En vrai, la couleur est surprenante, je m'attendais pas à ça. Non, c'est banger, hein. Je pensais que ça serait un vieux caramel. Là, c'est du vomi, quoi, c'est pas... Non, franchement, ça peut être de la soupe de légumes. Bah, c'est parti, on va loucher dans les moules qu'on a ici. Si ça marche, c'est incroyable. Oh là là, ça va être un enfer à nettoyer. Je pense qu'il faut que tu racle après, qu'il fasse ça comme ça. Ouais, on va faire ça. Pas de panique, ça respecte bien évidemment les normes d'hygiène. Ça a l'air dégueulasse, mais je pense qu'une fois que ça aura séché, ça aura l'air un petit peu moins dégueulasse. Ça y est, deux jours plus tard, ça refroidit. Oh, ça a pas l'air très appétissant. La couleur a pas changé. Aïe, 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 aïe. Bon, la problématique qu'on a, c'est que c'est extrêmement collant, c'est gooey, c'est ah 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 ah. Du coup, on a acheté de la maïzena, c'est ce qu'ils utilisent dans certains moments pour les rendre un petit peu moins collants. Ah ouais, c'est le niveau, c'est le professionnalisme. Mais mec, en vrai, je suis sûr qu'ils font comme ça dans les vrais trucs. Moi, je vois des TikTok de confisier, c'est comme ça. Je sais pas si ça va marcher. Ah non, c'est collé au truc. Bah ouais, c'était la vision, si ça colle au doigt, c'est que ça colle au truc. En vrai, regarde, là ça fait des petites guimauves. Ouais, les guimauves sont faites comme ça, c'est fait avec de la maïzena et tout. Ça va, mais mec, c'est trop bien. T'as vu que la texture, elle est méga molle. C'est vrai qu'au moins, ça colle pas. Bon, évidemment, ce serait pas un bonbon sans un paquet de bonbons. Et comme pour la canette, on s'est fait plaisir avec ce petit package The Mixture et avec des informations tout à fait légalement validées. Ne vous inquiétez pas, on a vraiment fait tous les tests, il n'y a aucun problème. En vrai, mec, ça fait des bonbons stylés, je trouve. On dirait des crottes de nez. Ouais, on fait des conneries des fois. Et puis ça n'a pas l'air très bon. Genre, j'ai l'impression que toute la maïzena, en fait, c'est aplati dans le paquet. En fait, ils sont méga mous, donc la forme ne va pas durer. J'ai l'impression de prendre des crottes de nez dans un paquet. J'arrive même pas à prendre. Ah ouais, c'est vrai. En fait, là, les bonbons, ils ont fait un seul bonbon. Bah écoute. Bah go, hein. Ça colle aux dents. C'est un goût de pomme, hein. En vrai, de vrai, c'est... C'est grave un goût de pomme. C'est même pas tant sucré que ça. En vrai, c'est bon. Hum. Ah, c'est vrai. C'est pomme, un petit peu acide, pas trop sucré. En vrai, le bonbon est vraiment banger. Je te jure. Ça serait vendu comme ça, ça ne me choque pas. Franchement, c'est grave. En fait, ça ressemble un peu au luthi, tu vois. Les luthi, langue de chien, machin. Mais la texture, par contre, pas validée. Hop. Merci. Déjà, j'adore le packaging. C'est parti. En vrai, il y a une idée de business. Mais... Ouais, j'en mangerai pas tous les jours, quoi. C'est une mixture. Ah, c'est horrible. Ah, c'est... Attends, mais... En vrai, il y a vraiment de la morphedonnée. On aurait pu faire un branding morphedonnée. En vrai ? En vrai, c'est bon.